Je m'appelle Narendra Singh. Ma question est, comment passer les examens sans étudier ? Oh, Narendra Singh. Comment réussir ses examens sans étudier ? Mon souhait. Et ma bénédiction. Eh. Mon souhait et ma bénédiction sont que vous ne devriez pas réussir. Parce que, quand vous dites comment passer un examen sans étudier, ce que vous dites c'est comment obtenir un certificat sans rien savoir de rien ? Donc, si vous devenez médecin, sans savoir ce que vous devez savoir, vous avez eu l'examen et êtes devenu médecin. Nous ne savons pas combien de vies vous allez prendre. sans étudier ou sans savoir ce que vous devez savoir, vous êtes devenu ingénieur. Vous construisez le pont de Calcutta. avant que quiconque franchisse ce pont, il s'écroule sur la tête des gens. en autant des vies, nous ne savons pas quels autres désastres vous causerez. Ce qui vous est arrivé est juste ceci. Vous avez nourri votre ego et accru votre désir. Non. Ce que vous avez besoin de faire, c'est ceci. Vous avez besoin de nourrir votre intelligence et d'accroître vos compétences. C'est ce que vous avez besoin de faire. L'éducation consiste en cela. La vie consiste en cela. Mais malheureusement, vous pensez que l'éducation consiste à réussir un examen. L'éducation ne consiste pas à réussir un examen. L'éducation consiste à apprendre. On dirait que le monde a oublié cela. Donc ceux qui veulent réussir un examen sans étudier, ceux qui veulent gagner sans jouer le jeu, ceux qui veulent être honorés pour des choses qu'ils n'ont pas faites, ces gens vont accomplir une chose. Ils vont mourir sans avoir vécu. Cette chose-là, ils la réussiront. Parce que si vous voulez vivre, vous devez vous impliquer. Vous devez renforcer votre intelligence et vos compétences. en faisant quelque chose au mieux de vos capacités. Il y a de l'épanouissement en cela. Il y a de la joie en cela. Il y a de la vie en cela. En réussissant un examen sans étudier, en gagnant un jeu sans jouer, en étant honoré sans le mériter, seul l'ego est satisfait à regarder autour de vous les gens qui ont échoué et à se sentir un peu meilleur qu'eux. Comme je l'ai dit, à coup sûr, vous allez mourir sans vivre. Si vous pensez que réussir un examen sans étudier est un succès, alors mourir sans vivre est définitivement un super succès. et vous allez réussir. Quoi ? Naranda Singh ? Denis ? Ou Modi ? Non. Ça, c'est le champion de tout. Celui qui veut réussir un examen sans étudier est un champion de tout. Si vous êtes un champion de tout, vous êtes dingo. Si vous êtes un champion de quelque chose, un énorme effort a lieu pour devenir un champion de quelque chose. Vous êtes un champion de tout parce que vous êtes dingo. Et quand vous devenez un champion de tout, cela signifie que vous ne savez rien faire. Oui ? Vous ne savez rien faire. C'est mon souhait et ma bénédiction. Tous ceux qui n'étudient pas doivent échouer. tous ceux qui ne savent pas jouer doivent perdre. Oui ? Tous ceux qui ne le méritent pas ne sont pas honorés dans ce monde. C'est mon souhait. C'est ma bénédiction. Donc vous êtes juste tombé sur la mauvaise personne. Il y a des gens qui vont vous bénir. Ne t'inquiète pas, n'étudie pas, avec ma bénédiction tu vas réussir. Je ne suis pas l'un d'eux. Vous avez juste frappé à la mauvaise porte. Quoi ? Champion de tout ? Hum ? Si vous devenez... Non, c'est bien. Si vous voulez être champion de tout, la vie vous rattrapera de tant de manières différentes. Si vous échouez, c'est bien. Au moins vous savez que vous n'êtes pas assez fort pour passer à l'étape suivante. Oui ou non ? Si vous perdez un match, vous savez que vous n'êtes pas assez bon. Oui ou non ? C'est ça l'idée de l'échec. C'est ça l'idée de réussir et d'échouer. C'est pour savoir si je suis assez fort pour passer à l'étape suivante ou non. Pas pour duper le monde. Vous pouvez duper le monde. Mais le problème est que vous deviendrez un tel expert qu'un jour vous allez vous duper vous-même. C'est le plus gros problème. Donc, Naranda Singh. Pas Donnie, pas Modi. Il y a énormément d'efforts derrière ces noms. Arrêtons-nous là, autrement je vais devenir plus méchant. Parce que je n'aime pas les gens qui réussissent sans étudier. C'est parti. 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 C'est parti.